Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler rythmique, je vais vous donner quelques conseils pour progresser plus vite à la guitare en simplifiant un petit peu vos morceaux, en faisant des choses simples et jolies. C'est un petit peu le principe qu'on essaie de défendre sur cette chaîne YouTube, donc c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant toute chose n'hésitez pas à télécharger notre ebook gratuit en description de cette vidéo, vous y trouverez des tablatures de morceaux célèbres qui sont parfaits pour commencer à la guitare et aussi plein d'astuces intéressantes aussi si vous êtes débutant. Donc c'est parti, qu'est ce que j'entends par faire simple et cool ? En fait c'est que très souvent, je vois ça, j'ai de nombreux débutants, des guitaristes essaient de faire trop compliqué, notamment à la main gauche, ils essaient de rajouter des fioritures. Et c'est pas vrai seulement pour les débutants, c'est aussi pour des guitaristes confirmés, qui en fait perdent le rythme. Ça m'est arrivé aussi à un moment, mais j'ai appris à me calmer là-dessus. Parce qu'en fait ils essayent de rajouter trop de trucs et sans s'en rendre compte en fait ils dépassent de la mesure, ils sont plus dans le temps. Alors que au contraire, l'objectif du guitariste rythmique c'est justement d'être très carré, propre, quitte à faire des choses très simples. Parce que simple ça veut pas dire moins joli que des choses compliquées avec plein de fioritures. Du coup ça c'est vraiment un concept très important et c'est aussi ce qui va vous permettre à mon avis d'apprendre plus vite. Si vous faites des choses simples, vous allez par exemple pouvoir apprendre des vrais morceaux en entier et vous aurez un petit peu la satisfaction de pouvoir par exemple, j'en sais rien, jouer devant vos amis. Tandis que si vous essayez tout de suite de rajouter des fioritures sans vraiment maîtriser les fondamentaux, la base, vous allez perdre énormément de temps. Et je peux vous donner un petit exemple de morceau que j'apprends à mes étudiants au début. C'est un morceau de Brassens qui est extrêmement facile, du moins au niveau des accords extrêmement simples je veux dire, et pourtant qui sonne hyper bien et c'est un de ses plus grands tubes, c'est le gorille. Le gorille c'est simplement l'accord de Ré et ensuite l'accord de La. Et là dessus on joue une rythmique assez simple, c'est une rythmique pompe. Voilà donc ça c'est hyper simple comme accompagnement, c'est vraiment assez essentiel, mais pourtant si on chante par-dessus par exemple tout de suite c'est hyper classe. Tandis que si j'essaie de rajouter des fioritures, des petites décorations des fioritures, déjà ça brouille un petit peu peut-être à l'oreille pour les auditeurs et aussi surtout vous risquez de perdre le fil de ce que vous jouez sans vous en rendre compte parfois de changer par exemple le motif rythmique. Donc voilà c'est mon conseil dans cette vidéo, essayez toujours de faire d'abord au plus simple et de vraiment maîtriser ce que vous faites avant si vous avez envie de rajouter de la complexité, ça peut être super intéressant aussi. C'est pas parce que je suis pas en train de dire que faire des décorations sur ces accords c'est moche au contraire, ça peut être très chouette, mais l'important c'est de vraiment maîtriser la base pour pouvoir avancer en fait. Voilà donc c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo et vous pouvez checker les accords du gorille de brassin c'est hyper simple, c'est juste Ré et La7. Et pour la rythmique c'est juste... Etc etc. A plus !